Très bien, merci. Donc, maintenant, la question par laquelle je vais commencer cette présentation, c'est quand il faut penser à une rhinocénie chronique quand on est en train de prendre en charge, donc, à l'enfant ayant une pathologie pulmonaire chronique. Est-ce que c'est un système à l'âge quand il est suivi pour un asthme ou pour n'importe quelle autre pathologie pulmonaire ? Donc, on va voir ensemble comment va-t-on faire le diagnostic du rhinocénie. Prenez que chez un enfant, que ce soit connu ou non porteur d'une pathologie pulmonaire chronique et la stratégie thérapeutique, on va démarrer, bien sûr, en collaboration, nous, les ORL, avec les pédiatres, les allergologues et les pneumologues. Bon, je commence par dire que les sinusites, c'est une variété énorme, à l'ensemble hétérogène d'affection, qui ont le point commun, une liqueuse nasophilicienne qui est inflammatoire. Et pourquoi on l'appelle chronique ? Parce que cette inflammation persiste ou bien rebelle au traitement durant au moins trois mois, pour la qualifier de chronique, parce qu'il y a l'entité des pathologies aigües et les chroniques. La prise en charge de l'enfant est particulière, elle n'est pas similaire à l'adulte. Pourquoi ? Pour des particularités qui appartiennent à l'enfant, d'abord, il a de petites qualités sinusiennes. De deux, à la naissance, vous savez très bien que l'enfant, à la naissance, il n'a qu'un seul sinus qui est bien individualisé, qui est le sinus ethmoidal. Il a une ébauche des autres sinus et la croissance et la pneumatisation va se faire progressivement au fur et à mesure de la croissance d'enfant. Donc, vers l'âge de cinq à six ans, on aura le sinus maxillaire qui va être individualisé. Vers l'âge de dix ans, on aura le sinus frontal et un peu plus tardivement, le sinus phénomidal. Ça, c'est la première particularité de la prise en charge des sinusites chez l'enfant. La deuxième, c'est que, quand on compte, puisqu'on a les ORL, le maximum d'autres interventions, avec chez Zidou, le pédiatre, c'est la chirurgie, parce que les cortes humides et les traitements médicamentaux, c'est déjà fait par nos collègues, ce qu'on va faire, ça doit être bien méditer et bien réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de travailler sur un massif facial qui est en croissance. Et le fait d'intervenir sur un massif facial qui est en croissance, on a le risque d'avoir un effet délétère de certaines thérapeutiques, particulièrement la chirurgie, sur des structures qui sont en cours de formation et d'accroissement. Donc, puisqu'on a défini la sinusite en tant qu'une inflammation de la muqueuse d'un ou de plusieurs sinus paranasaux, elle est obligatoirement associée à une inflammation de la muqueuse nasale. Donc, sur le plan zoologique, je tiens à préciser aujourd'hui qu'en matière de pathologie sinusienne de l'enfant, on parle plutôt de rhino-sumusite et non pas de sinusite exclusivement quand on le fait chez l'adulte. Alors, la muqueuse nasale, elle est en continuité avec la muqueuse sinusienne, elle est aussi bien adulte ou enfant. Mais là, généralement, chez l'enfant, la teinte nasale précède, presse toujours la teinte sinusienne. C'est qu'à travers les fausses nasales. Elle précède toujours la sinusite. On le voit, par exemple, chez l'adulte. Par exemple, pour ne pas dire exceptionnel, c'est les sinusites d'origine dentaire. Les dames ont un problème sur l'arcade supérieure, tu as les rapports, tu as les dents avec le plancher du sinus marcillaire. Donc, si une carie dentaire, voilà un triste, voilà un problème qui se complique, il va y avoir une affraction du plancher du sinus marcillaire et la sinusite démarre. Le plan de départ, c'est sinusien, oui, puis l'inflammation va s'étendre, peu s'étendre, on peut ne pas s'étendre vers les fausses nasales. Mais pour l'enfant, ce sens-là, l'inverse, c'est presque exceptionnel et l'atteinte débute, presse toujours l'atteinte nasale, presse toujours l'atteinte sinusienne. Donc, si on va récapituler en définition, 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, de symptomatologie clinique qui comporte essentiellement, dans la journée, les symptômes de chouel-chouel, l'obstruction nasale, la rhinorée, qu'elle soit à clair ou à la pérulence, les surinfections à tout moment peuvent survenir, les algies, les plaisanteurs de la face et la toux. Les signes cliniques doivent être encore associés à des signes endoscopiques, les choufoum-le-warel, lors de l'usage de l'endoscope qu'il a introduit au niveau des fausses nasales pour voir ce qu'il se passe, le don, à type de dème, de polype, de pu, et où il va y avoir des modifications scannographiques au niveau de la niqueuse, des parois sunisiennes ou du carrefour osteométal. Je vais préciser, je ne sais pas si le carrefour osteométal. L'ostéome, la fenêtre, le passage, le port, le sinus, particulièrement les sinus antérieurs, c'est ce qu'on appelle le meilleur moyen. Ce meilleur moyen, il est sur la paroi latérale de la face nasale, il donne, donc c'est la porte par laquelle les sinus maxillaires ou le frontaux ou les tmoudous, ils se sentent drainés et ils se sentent ventilés. Ce meilleur moyen quand on fait l'endoscope nasale, est-ce qu'il y a un problème d'obstacle mécanique ou à la gaudière ou à la gaudière pour nous donner idée de ce qui se passe dans le sinus ? Ne pensez pas que lors de l'endoscope nasale, on arrive à avoir le sinus. Non. Le sinus n'est pas vu par l'endoscope nasale. On me n'aura quelles fenêtres qui nous donnent accès au sinus, il y a le meilleur moyen. Là, au barat, sur le parti clinique, on va voir les choses de façon, sur l'iconographie, de façon qu'il va mieux éclaircir les choses. Donc, la rhinosunite chronique, c'est une symptomatologie qui peut évoluer pendant plus de semaines de manière soit contenue, le mot début utile peut différer, soit de manière contenue ou éventuellement des périodes d'exacerbation ou des périodes d'amélioration. Mais l'important, c'est qu'il n'y a jamais de retour à la normale. Il n'y a pas de problème de rhinoré, mais il gaste par exemple depuis tout chronique. Au moment donné, l'enfant, il n'est pas normal, même s'il n'a pas un tableau ébu, mais il n'est jamais normal. Sur une durée qui est au moins de trois mois, on est là dans la piste des problèmes chroniques, que ce soit rhinosunisien, sunisien ou bien broncopénolien. Mais sur le plan épidémiologique, la rhinosunis, chaque fois, on la voit dans tous les climats, dans toutes les ethnies, la prévalence est estimée à près de 5%. Avec 100 polypes, littérature, il tient beaucoup à faire la part entre les rhinosunis avec polypes ou la 100 polypes. Je dis que 100 polypes, elle diminue à partir de l'âge de 7-8 ans. Les nourrissants ont plutôt des rhinosunisites sans polypes et au fur et à mesure de la croissance, on voit plus l'émergence des polypes. Finalement, les polypes sont le stigmate d'une inflammation qui est trop traînée et l'émergence d'un polype au niveau des amicures et de l'émergence est un stigmate d'une inflammation qui a tenduré et qui n'a pas pu être contrôlée. Alors, sur le plan éthiopatogénique, comme un concept clé, je tiens à vous, je tiens, j'attire votre attention sur ce concept, c'est que il faut considérer qu'une voix aérienne supérieure et inférieure est un même organe fonctionnel. Le problème qui survient au niveau du nez va donner un retentissement fonctionnel au niveau bronchopulmonaire et vice-versa. Un patient qui est asthmatique, on va voir qu'il a un problème de rhinie. C'est associé. C'est la même muqueuse, il est exposé d'ailleurs aux mêmes allergènes. Ça a une barrière première liée à la cavité nasale qui va conditionner l'air. Si on a un défect là, ça va obligatoirement retentir sur la fonction bronchopulmonaire. Donc, ils sont exposés au même stimuli et ils vont répondre de la même manière. Autrement dit que là où on a le stimulus, la réponse immunitaire, mais je ne suis pas le cibler à la locale là où on a eu l'allergène ou le microbe, mais elle va concerner tout le revêtement niqueux, naso-synusien, larangotracheal et bronchopulmonaire. Le concept, c'est que si on le retient, on va comprendre par la suite la synagogie et on va l'exploiter lors de la prise en charge thérapeutique. Donc, de ce que je viens de dire, ça dépend. la prise en charge d'un enfant qui présente une vénosynusie chronique, j'ai besoin d'un pédiatre, d'un pneumologue qui va collaborer et pareil, vice-versa. Bon, si on voit les allergènes comme des microbes, les virus, les microbes, les microbes chroniques, les microbes chroniques, les microbes chroniques, le primormodance, c'est de l'infection, c'est de la synusite. Il y a même ceux qui pensent que la synusite chronique, c'est une synusite aiguë qui n'a pas été traitée comme ça se doit et les choses ont échappé au contrôle du système immunitaire pour aller pérenniser et évoluer vers la chronicité. Ben, on voit des facteurs environnementaux pour l'entourage, ou la toxicité, ou l'allergie, ou la polluante. Sinon, on a d'autres facteurs qui sont reliés au terrain. Le terrain, par exemple, un enfant qui est énergé, un enfant qui a un problème de dyskinesiaire ou de déficience. Donc, tout en tenant compte, les facteurs peuvent se multiplier. Le même individu, le même enfant, il peut avoir les deux, les allergies dans un environnement où il est pollué, par exemple. Donc, le problème, c'est que notre mycose ici, nasale, elle a eu un problème. Je trouve le problème qu'elle est une mycose nasale normale avec un rebêtement respiratoire, une mycose de type respiratoire normale et condition. L'air, c'est de conditionner l'air, de le réchauffer, de le médifier et de le rendre donc centre pour qu'il passe dans les doigts. pour qu'il mourir, il ne soit pas irritant. Je vous voudrais parlementer ici pour vous dire de façon expérimentale. À l'heure, on opère des patients qui arrivent des cancers du larynx et ces patients-là, je parle de la population adulte, je sors un peu de la pédiatrie, mais juste pour vous faire comprendre le rôle des cavités dans le conditionnement de l'air inspiré. Et ces patients, on les opère pour un cancer de l'axe, on enlève le larynx qui est chirurgique et radical et on fait ce qu'on appelle la trachéostomie qui est une ouverture directe de la trachée à la peau. Et l'air va passer directement, on va courcircuiter toute la filière que la naze-ostomisienne est l'arrangée puisque le larynx n'est plus là et le patient, il va respirer directement à travers l'orifice du trachéostomie sur la face entière de la trachée, l'air va passer directement dans les bronchiales. Alors, ces patients-là, ils souffrent beaucoup de problèmes de trachéitis, de trachéobronchite, voire même des pneumonies. Pourquoi ? Parce que l'air n'est pas bien conditionné avant qu'il n'arrive au niveau de la cavité bronchopulmonaire. OK ? Je ferme la parenthèse et je reviens. Notre myqueuse d'astomisien qui était donc, je l'heureuse de la première barrière à cette terre inspirée avant qu'il n'arrive au niveau bronchopulmonaire, il y a un problème là, il y a un dérèglement. Un virus, il a causé une infraction et tout est perturbé. La clairance micro-suliaire, activation de l'immunité. Donc, on voit ici le recrutement des cellules de l'immunité, le largage des médiateurs de l'inflammation, arriver des iosinophiles, des basophiles, des neutrophiles, tout de suite, donc avec les interleuquiles 5, les interleuquiles 8, il va y avoir toute une modification et le grand problème ici qui va aggraver les choses et compliquer encore les choses, c'est que le mucus qui était facile à épurer, il va changer de consistance par la modification et les troubles ioniques qui viennent d'arriver, il va y avoir une augmentation de la circulation du mucus, épais, épaississement de la couche du mucus, les stéréocides ne sont plus capables de bien épurer cette couche du mucus et là, du moment qui va t'arriver pour l'organisme humain, là où on a une stagnation, là où on a une suraffection, un mucus qui va persister au niveau des épithéliums, il va s'accumuler, il va combler les sinus, sinus comblé, cavité close, suraffection, une sinusite, ce qui explique donc les sinusites chroniques et les exacerbations aiguës. Voilà, de façon rapide et là, je tiens à vous rappeler le concept de l'économie de l'eau, c'est que quand on a un sinus au niveau de voie aérienne, par exemple, je commence par là, l'économie est inflammatoire, l'économie est inflammatoire par les organes, la fluide et la osseuse, comme vous voyez dans ce schéma et là, il va y avoir une âme, oui ? Le sang, il y en a où ? Allô ? Vous m'entendez ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, oui, madame. C'est bon, c'est bon, à un moment donné, il y avait une coupure. Ça va ? Oui ? Vous êtes là ? Oui ? Madame Boussfara, je pense que c'est la connexion, bienvenue. On t'entend pas bien. Allô ? Où est la connexion ? Est-ce que c'est la connexion ? Est-ce que c'est la connexion ? Salim ? Salim, où est-ce qu'il est ? Salim ? Oui ? Tu m'appelles par téléphone ? Et là, comment je vais me rendre compte qu'il était sous-tasse ? Donc, vous faites signe par portable, vous m'appelez. Au cas où je sens-tasse, vous m'appelez. Ok, d'accord. Ok ? Ok. Ben, espérons, ça ne sera peut-être plus. Alors, donc, pour conclure, les deux pathogénies, donc, si on a un stimulus au niveau des voies réelles, la réponse immunitaire systémique va appliquer une décharge de cellules inflammatoires. La réponse inflammatoire va être dans l'ensemble. Oui ? Autre diaporama ? Maïberg. Va être dans l'ensemble des voies aériennes, supérieures et inférieures, et elle est au-delà du site qui a été initialement stimulé. Ok ? Ouais. Très bien. Donc, ceci va nous faire comprendre que face à une rhinocinus chronique, il faut chercher d'autres pathologies associées, telles que mycophysie 2, une dyskinesie ciliaire. L'association, elle est très bien établie, bien connue, bien décrite dans la littérature d'azte et de rhinocinus chroniques. Et l'association, d'ailleurs, les publications précisent, même quand on traite la rhinocinus chronique, il y a une amélioration de l'azte chez l'enfant. Donc, comment faire le bilan du rhinocinus chronique ? Bien sûr, l'ORL va, puisqu'elle est un ORL, donc on commence par un examen ORL avec un bilan endoscopique, mais je trouve que l'imagerie, en termes de pathologie chronique, elle a un grand apport. Le COOBIM, actuellement, il apporte beaucoup d'avantages, il est moins cher et moins irradiant pour l'enfant, et il apporte une qualité d'image très démonstratif, et il nous aide même pour la surveillance intérieure. Bien évidemment, on fait encore le bilan allergologique, recherche de reflux, et recherche d'azte. La question qui se pose par quoi on va commencer, il n'y a pas de consensus sur l'ordre de demande des examens complémentaires, c'est en fonction des données de la terre au badoire qui vont influencer, qui vont orienter le spécialiste, et bien évidemment, il est encore influencé par le spécialiste qui a été consulté en premier, soit ORL, pédiatres ou allergologiques. Donc, comment faire le diagnostic ? On va réunir des éléments cliniques, endoscoptiques et radiologiques, on va voir dans les incidents est-ce qu'il y a une notion d'atopie ou d'allergie familiale. Un élément très important, quand on cherche dans l'interrogatoire, on trouve la rhinorée, on trouve l'obstruction nasale et la toux. Et je tiens là à ouvrir une parenthèse et à insister sur l'obstruction nasale. Un enfant, vous les pédiatres, si les parents vous parlent ou donnent la notion d'obstruction nasale, c'est très important, il faut lui donner une attention particulière. L'obstruction nasale chez l'enfant, à lèche. Alors, un enfant, s'il a un nez bouché, il va respirer par la bouche. Et du moment qu'il a une respiration buccale, il a la bouche qui est toujours ouverte, dure et nocturne, ça va obligatoirement retenture sur la croissance mandibulaire et la croissance faciale et sur la denture. D'ailleurs, les orthodontistes sont allés systématiquement avant de traiter les enfants avec des enfants pour un alignement dentaire. Ils l'adressent à l'oreille à la recherche d'un obstacle nasal. Une obstruction nasale va altérer la qualité de sommet et va donc retentir l'attention de l'enfant sur ses capacités collectives, sur son apprentissage dont l'obstruction nasale est altère de façon significative la qualité de l'éducation de l'enfant et ça va retentir sur son développement et sur ses capacités d'apprentissage et de cognition. Par drange d'âge, essentiellement, si le nourrisson est à un âge pré-solé, c'est essentiellement la rhinorée qui nous fait penser à une rhinosinusite chronique. Rhinorée qui persiste. À un âge scolaire, quand l'enfant peut décrire ses pathologies et ses plantes, on a plus que la rhinorée, on peut trouver des céphalées, il le dit, j'ai problème de céphalées, des problèmes d'irritabilité, d'attention, de sommet perturbé et d'obstruction nasale. Il peut l'enfant dire que oui, j'ai un problème, je ne respire pas par le nez. Il se rend compte qu'il n'a pas une respiration normale. D'autres symptômes qui sont atypiques, c'est une fièvre inexpliquée, un sommet perturbé, diminution d'appétit et retentissement sur l'activité quotidienne. Alors, ici, on voit l'impact sur la qualité de vie de l'instruction nasale ou à l'aide du rhinocylurgique chronique et s'il est encore associé avec un âge, une altération est vraiment très considérable. Alors, quand on voit l'enfant à la consultation, on commence par une inspection. D'ailleurs, même l'hutre le sourire avec ses parents et qu'on voit, par exemple, un aspect pareil, j'espère que tout va bien. Madame Bousfara Sout-Béryam. Allô ? Oui, ça va. Ça va ? Ça va. Ça va ? Très bien. Alors, donc, l'enfant, il a une bouche qui est en couvert et ça se voit qu'il fait uniquement une respiration boucale. L'obstacle, son nez, il est interméable et il fait sa respiration boucale dure et nocturne. Il doit avoir même une sécheresse boucale. On peut avoir un retentissement, comme je viens de dire, sur la croissance marcilaire et mondibulaire avec un rétro dynatisme. On peut voir des cernes opulaires. Franchement, vous voyez l'enfant, c'est un enfant qui est réellement faturé. On voit l'impact de cette obstruction en azotio-hizienne sur sa qualité de sommet et sur son développement. On fait donc l'endoscopie nasal. Voici le principe de l'endoscopie nasal. L'endoscope rigide, un peu difficile chez le nourrissant, il est faisable pour les grands enfants. Il n'est pas souple, mais quand même, il nous donne une bonne exploration. Il nous montre la région des méa qui est la fenêtre qui nous fait accès, qui nous donne accès au sinus contre le cornet moyen et le cornet intérieur. Et là, il nous donne ici une bonne exploration du cavan. Le cavan, là, c'est la partie toute profonde des fosses nasales où on trouve l'hypertrophie des végétations ou au pire un cancer du cavan et une évaluation de la lipeuse décornée, ce qui est une hypertrophie décornée, etc. Là, ici, c'est le nasofibroscope qui est à luxe, c'est un confort et théoriquement, les O.R. les collégiens pour la population nasofibroscope, particulièrement pour la population pédiatrique. C'est moins douloureux à l'introduction. Le nasofibroscope souple qui est branché sur un écran et on voit les choses de façon aisée et on peut même enregistrer pour avoir un dossier et un support pour comparer et mener une bonne surveillance intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir lors de l'introduction de ces fibroscopes ou endoscopes ? On peut voir, par exemple, ici, sur cette figure l'hypertrophie des cornets. Là, c'est le cornet intérieur, là, c'est le cornet moyen. Entre les deux, ça, c'est le méa, mais on trouve une hypertrophie de cornets marquée qui arrive même à donner ce qu'on appelle un confinement ostio-méatale, un confinement en regard de méa-moyen. Sur ce schéma-là, on voit une déviation septale. Vous voyez cet épéron osseux ? Ça, c'est le cornet inférieur, le cornet moyen, le méa-moyen, et là, on a une déviation septale avec un épéron osseux qui vient en regard du méa-moyen. Là, c'est un vrai, une vraie anomalie architecturale qui va bloquer le méa et entraîner une suisite. Mais là, j'attire votre attention, il y a un élément sémiologique très important qu'il faut le révéler par l'interrogatoire et par l'exemple physique, c'est l'inulatéralité des symptômes. Ça, quand on trouve, par exemple, une déviation septale avec une plainte unilatérale, homolatérale de cette déviation, on peut comprendre que cette déviation architecturale, c'est elle qui est en cause et on peut penser à intervenir chirurgicalement. Mais si le problème est bilatéral, rappel, les déviations septales manche, pour le reconstructive, manche, pour le maire, un retentissement sur la fonction sujuste, c'est pour cela qu'il faut faire une grande attention et bien réfléchir avant d'aller décider la chirurgie parce que si le problème, c'est une allergie et le problème lourd, dès le début, il est bilatéral et non pas unilatéral, ça ne sert à rien d'intervenir ou bien on peut se permettre d'attendre un petit peu. Donc, la déviation de la coloison nasale chez l'enfant est généralement d'origine traumatique ou bien la compression unité ou traumatisme lors de l'accouchement ou bien traumatisme domestique ou sportif lors des premières années de l'avis. Donc, il faut bien accorder une attention particulière sur l'imulatéralité ou la bilatéralité des cinq enfants. Alors, on peut avoir un jetage postérieur purulent comme dans l'aspect ici. Ça, c'est le pourtour de la coval, ça, c'est le cavon, c'est la partie toute profonde, c'est le fond des foies nasales. Là, ici, c'est le supérieur et là, on voit se jeter ces secrétions purulentes qui coulent et comment expliquer quand je vois un tel aspect ou bien c'est un patient qui a une sumisite postérieure et on sait que le drainage il est postérieur et le jetage se fait en postérieur ou bien qu'il a un paquet de végétation qui est un réservoir de germes et qu'il a des surinfections. C'est pour cela qu'il a ce jetage postérieur purulent chronique avec une halitose et toutes les plantes qui peuvent découler. une hypertrophique des végétations vous allez voir voici regardez comparativement par rapport à l'aspect ici on a un cavum qui est libre. Le cavum ici est libre mais on a le problème de jetage purulente. Là, le cavum est complètement obstrué par ce paquet de végétation à des nuits. Ce paquet il arrive même au niveau du début de la face nasale il est d'abord il obstrue la face nasale mais encore c'est un réservoir de germes et il va donner des rhinosomisites et même des otites récidivants. Pourquoi des otites ? Parce que ici c'est l'abouchement de la trempe de stache qui nous mène à l'orée moyenne. Alors, on peut encore voir une hypertrophie corneienne et des supprétions purulentes. Si on voit du puy carrément ici c'est un épisode de réchauffement. On est dans une fuise aiguë. Ok ? Ou bien des polypes. Voilà l'aspect des polypes. Les polypes ils peuvent être des polypes qui sont limités mais à moyen comme ils peuvent évoluer jusqu'à s'extérioriser du poste nasale comme on le voit sur cette photo. Donc, c'est la stratification de la polypose. Alors, concernant la polypose nasose humusienne, je m'arrête un petit peu ici et je pose la question qu'est-ce que les pédoîtres doivent savoir à propos de la polypose nasose humusienne ? Je commence par la définir pour bien la comprendre. C'est une dégénérescence eudhémateuse de la myqueuse etmouida. À partir de l'etmouide, le point de départ, il y a la polypose nasose humusienne. C'est quoi ce polype et d'où il vient ? Si on parle de polypose, c'est le point de départ, c'est le sinus moïdal. Ça n'empêche que ça peut ne pas être à avoir un lien avec le sinus moïdal, du coup, un cornet polypouïde ou bien un polypouïde qui présente un polypouïde. OK ? Alors, le diagnostic chez l'enfant, il est difficile à établir. Pourquoi ? Parce que même si on fait une endoscopie avec une écrangerie, la particularité de la polypose chez l'enfant, c'est qu'elle est souvent unilatérale. Alors qu'on est habitué à avoir la polypose touchant les deux sinus et les deux de manière bilatérale, ce qui va nous faire penser en erreur ou nous induire vers Hathor, vers une pathologie plutôt tumourale. On parle donc de polypose, si on prend le dit, elle peut rentrer dans le cadre d'une maladie telle que mycoviscidose ou les dyskinésicilières. Et là, on parle de polype secondaire à la maladie et non pas de la polypose essentielle qui se voit de manière isolée. Alors, une étude a été faite à propos de sondes d'enfants qui ont été suivis pour une polypose infumidienne et ils ont prouvé que parmi cette population pédiatrique, 74 enfants avec un pourcentage de 72,5% avaient une mycoviscidose confirmée. Donc, la polypose chez l'enfant, c'est une polypose qui nous amène à rechercher d'autres maladies, notamment la mycoviscidose chez l'enfant. 23 enfants avaient une polypose isolée et 5 enfants avaient un asthme associé. Asthme pourquoi ? C'est la triadulidale qu'on appelle le symboididale qui donne la polypose azotunidienne, l'asthme et la troisième c'est l'intolérance à l'espéril. Donc, c'est l'interrogatoire, on doit chercher tous ces éléments. Là, je vous montre une TDM du massif facial en coupe corona chez un enfant de 14 ans qui nous montre une polypose à l'ongoscopie quand on fait l'imagerie. On trouve ici un comblement ethnoïdal, c'est bien, ça concorde bien avec une polypose azotunidienne. On trouve encore un comblement au niveau des suisses maxillaires et là, la question se pose. Le comblement ethnoïdal a retenti sur les suisses maxillaires, il y a de la retention dans les suisses maxillaires ou bien c'est une pathologie de la muqueuse de tout le revêtement nasosunitien, eh bien, si on fait plus de précisions et avec l'expertise des radiologues, le contenu qui les hétérogène, ce n'est pas un contenu retentionnel, c'est un contenu qui fait évoquer une mycobisidose. C'est pour cela qu'on trouve et le comblement ethnoïdal et le comblement maxillaire. La prise en charge de la polypoise est uridiciculaire, elle est basée sur les corticomites mais la polypoise nous disons cette pathologie qui est récidivante. On traite par des corticomites, ça ne marche pas avec les corticomites, on peut aider par la chirurgie. Chirurgie, on va faire une polypectomie ou une ethnoïdectomie. Mais même avec ça, la récidive, elle est inéluctable et le traitement corticomite, il est recommandé à vie. avec ou sans chirurgie. Au contraire, si l'enfant aura toujours besoin de la corticothérapie, pourquoi la chirurgie ? Parce que par moment, on arrive où le nez est tellement bouché qu'il n'y a plus d'infusion de corticuides. Et là, l'ORL va intervenir pour libérer un tout petit peu le couloir nasal pour que les corticuides puissent arriver au niveau des niqueuses qui tapissent l'ethnoïde et le soulageaient. Alors, d'autres signes utologiques qu'on peut retrouver, comme Mme L. Polipo, je reviens à l'exemple normal, on peut retrouver des otites séromiqueuses telles que la CP est pareille, des otites qui évoluent pendant traiter vers la rétraction. Donc, les enfants avec un génome de séries chroniques, un nez qui est bouché, une oreille qui est bouchée, accumulation d'infusions séromiqueuses derrière le tapen et qui peuvent à un stade évoluer vers une rétraction tympanique. Alors, on peut encore par une simple endoscopie par un goût laryngé voir les stigmates de RGE qu'on recherche par l'interrogatoire et qu'on va encore le rechercher par des signes physiques qui est l'œdème de la margelle à laryngé et l'inflammation au niveau de la glode postérieure. Ici, une image du laryngé. Je profite de cette présence pour montrer ce qu'on voit à l'endoscopie. Ici, c'est le larynx. Je vais vous expliquer un tout petit peu ce qu'on voit quand on fasse une endoscopie par un goût laryngé. Ça, c'est le corps gnotique, les deux bords vocales. Ça, c'est la trachée et là, c'est la glode postérieure, la partie postérieure de la glode. Là, la bouche de l'œufage. Si on a un reflux d'astro-œufagien, la première partie qui va être brûlée et avoir une congestion et de l'œdème est cette partie-là et s'instigmate d'un reflux. Quelle est la place des examens complémentaires après avoir fait une bonne anamnèse et un bon examen aidé par l'emboscopie asale ? Alors, ça, c'est délaissé. Les élubartes et les patients avec des radios de profil du cavorm ou des radios blancs, on ne fait plus ça. Là, on fait la touche d'oxytométrie pour une bonne exploration d'un outil ou bien le COVID. Alors, pour l'enfant qui est au-delà de 5 ans, ça y est, il y a le soutien sparsilaire qui est bien développé. Laourez, on n'entend pas. Laourez, donc, ça continue. Oui, madame. Oui, oui. C'est bon, c'est bon. Là, ça reprend. Ça reprend, madame. Ça reprend. La plaque. La plaque, il y a le bas. Oui, oui. Donc, on ne fait plus d'imagerie de Blondo et de Radio de profil de cavorm. C'est délaissé. On ne le fait plus. On demande ou bien la touche d'oxytométrie du massif facial ou bien le comble. Ça confirme le diagnostic du sunisite en montrant un comblement intrasunisien en montrant les parois sunisiens qui peuvent être épaissis que ce soit les parois osseuses ou bien le revêtement du corps et les variantes à confinement ostioméatale qui m'a le concabuleosa ou l'hypertrophique débronnée ou dédiation septembre. Donc, j'ai dit et je redis qu'il faut donner de grandes précisions avant d'apputer les symptômes à une anomalie architecturale. Si on retient un peu ce symptôme et qu'il y a un rapport avec cette anomalie, c'est qu'on va décider la chirurgie. Donc, il faut faire le bon bilan avant de décider la chirurgie. Là, c'est une image d'un enfant qui présente une déviation septale et sur le scanner, on voit ici la déviation septale qui est complètement obstructive de la myqueuse donc de la fosse nasale gauche. On voit par contre un comblement partiel du submisme axillaire droit. Donc, le coulka et la déviation il est à gauche mais je trouve quand même un comblement du côté droit. Pourquoi ? Je vous explique pourquoi parce que si on a une obstruction nasale du côté droit il va y avoir une réponse compensatrice du cornet du côté contralatéral. Donc, on va avoir une hypertrophie cornet de ce côté. C'est pour cela quand on a une déviation septale on peut avoir une atteinte sunnisienne ou une urinosunisite bilatérale. Là, c'est le courbibre. Vous voyez la belle image qu'on peut avoir sur le courbibre. Je commence par le côté sain pour voir les choses par la suite de façon comparative. Ça, c'est le sunnisme maxillaire qui est bien pneumatisé. Ça, c'est le labyrinthe et le labyrinthe. On l'appelle labyrinthe qui est subdilisé par des cloisons osseuses et des cellules qui sont bien pneumatisées. L'ethnoïde, théoriquement, il est bien pneumatisé. Ici, on trouve un comblement et un comblement maxillaire parce qu'on a le cornet qui est pneumatisé en dedans. C'est un cornet qui est ballonisé, qui est pathologiquement pneumatisé, ce qui a donné de volume. Il a obstrué le carrefour osseo-méatale. Il a bouché le meilleur moyen et l'ethnoïde antérieur avec le maxillaire ne sont plus drainés, d'où la synidite chronique qu'on la voit bien aussi bien sur la coupe coronale que sur la coupe axiale. Alors, pour les prélèvements bactériologiques, franchement, on ne le fait pas de pratique courante. Je pense que c'est uniquement pour des cas bien particuliers tels que les déficits immunitaires et le polymorphisme microbien. Il est décrit dans ceux qui ont fait des études à propos, essentiellement à staff à hémophilus. Les autres examens ont été bien détaillés par le docteur Raouda, le bilan allergologique et la recherche de l'intelligence à l'aspirine, notamment s'il y a une polypose et la recherche de RG. Alors, le bilan immunitaire, la recherche de mycobicidose et de mycidies filières, je pense qu'ils trouvent leur place, notamment si on trouve une polypose. Alors, un mot sur la rhinosulisite chronique et l'asthme. Le rapport est bien établi dès 1920 et on parle bien que les patients avec asthme ont une inflammation contre l'autant des suïdes. Là, j'en connais le même organe fonctionnaire. Et la rhinosulisite chronique, elle déclenche ou aggrave l'asthme et quand on traite la rhinosulisite, on a une amélioration de l'asthme. Et sur le plan épidémiaux ou bien statistiques, la prévalence de la rhinosulisite chronique chez les patients asthmatiques est aux alentours de 36,7%. Trois mécanismes qui n'expliquent pas ou bien le réflexe, la zoopharingo-branchale, mais si on a une inflammation de l'esnée, on a à travers le trigimeau un réflexe qui donne un bon post-phase ou bien le jetage post-stérieur qui comprend des médiateurs de l'inflammation qui vont réchauffer les voies aériennes inférieures ou bien c'est le même stimulus. Pour la mycobicidose, vous connaissez mieux que moi la mycobicidose, altération de la qualité du licus par un défect génétique qui va donner une accumulation de licus et ça donne une polypose insulisienne aux alentours de 55% dans le cadre de patients connus à avoir une mycobicidose. Alors, pour la dyskinesicillère, je passe rapidement. Juste, je tiens que lors de la dyskinesicillère, on peut trouver axelme une rhinocinus chronique, on trouve même des otites moins chroniques, des otites séromicose qui traînent à côté des signes inflammatoires et c'est bien pris en charge par les pédiatres et les allergologues. En conclusion, en récapitulation, si on trouve une rhinocinus chronique chez un enfant, on va voir à l'endoscopie il y a ou pas des polypes et à la biologie, il y a prédominance ou pas des cellules neutrophiles et éodinophiles. Prédominance de neutrophiles avec polypes c'est l'infection chronique ou le déficit immunitaire mais si c'est des éodinophiles, c'est plutôt l'allergie. Quand on a des polypes, il faut plutôt penser à une maladie et que cette polypose probablement n'est pas une polypose essentielle mais qui rentre dans le cadre d'une maladie peut-être la mycobicidose, la dyskinesie ciliaire ou bien la triade de l'idale qui associe la polypose, l'intolérance à l'aspirine et la vie. Je passe maintenant à la prise en charge thérapeutique. Est-ce qu'il y a des questions Madame Marouba ? Donc, juste qu'est-ce que c'est mon fils ? Est-ce qu'il y a des questions avant d'entamer le chapitre de traitement ? Ça va. Ça va. Très bien. Alors, nous allons intermer maintenant comment prendre en charge ces patients qu'on vient de faire le diagnostic du rhinosomiside chronique avec le traitement de première ligne c'est un traitement qui est médical. Tout se passe sur l'hygiène, la bonne hygiène, des lavages d'azos, la corticothérapie. Maintenant, puisqu'au ORL, vous allez poser la question c'est quand est-ce la chirurgie ? Au chenille il y a la chirurgie. La chirurgie, il y a pour les enfants il y a 6 ans la dénuidectomie. Le paquet de VG il fait les deux. C'est un réservoir de germes qui pérennise l'infection et c'est un obstacle qui donne une obstruction nasale. La dénuidectomie elle a démontré son efficacité pour résoudre ces problèmes de rhinorée et d'obstruction nasale chronique. Sinon, on a la chirurgie endonasale endoscopique et bien sûr la correction des problèmes architecturaux tels que la septoplastique quand on a un problème de déviation septale ou bien un problème de coroner qui est mal formé inversé ou pneumatisé concavillosa en appel. Alors, tout doit être considéré dans son contexte et personnaliser la prise en charge des enfants au cas par cas. pour les lavages nasaux ça a été très bien détaillé par le docteur des lavages répétés de sérum salé hypertonique à une action décongestionnante les vasoconstructeurs locaux sont interdits avant l'âge de 15 ans les corticoïdes locaux les glucocorticoïdes on est en train de le faire ça donne un soulagement notamment chez les patients avec polype et là un effet sur l'obstruction nasale ils ont un effet sur l'obstruction nasale sur l'éternement sur la rhinorée une à deux fois par jour on peut commencer par deux fois par jour et dès le soulagement en contenu l'entretien ce sera par une fois par jour on peut passer à la corticothérapie par voie générale donc il s'agit de polype ça aide énormément sans dépasser les trois cures par an et sans des cures de courte durée de 7 à 10 jours alors les poussées de réchauffement on ne les traite pas des antibiotiques littérature française il recommande de démarrer avec la moxistine sincèrement on ne le fait pas Ahna Ahna on démarre tout immédiatement avec la moxistine associée à l'acide clavionique les résistances c'est là Ahna peut-être les secrétaires de Beta Lactamaz ils s'approchent de 40% donc pour un enfant qui est présent dans une suicidule franchement je n'ai pas le cœur tranquille si je laisse partir avec une moxistine une résistance de staph ou d'hémophilus arrive à 40% on prescrit un moxistine associée à l'acide clavionique en termes de suicidule les macrolides comme une efficacité démontrée ça a été prouvé chez l'adulte les rhinocélides chroniques d'améliorer les choses mais chez l'enfant il n'y a pas d'étude et dans notre équipe on n'est pas en train de le faire alors les antihistaminiques les antihistaminiques les antihistaminiques très bien précisé l'hierarchie de prescription de prescription de ces thérapeutiques place du traitement chirurgical dans la réuse chronique de l'enfant alors quand est-ce qu'on va intervenir chirurgicalement mais à mon avis de la littérature comment ça se passe alors faites attention là on parle surtout de la déluidectomie et toute la littérature s'accorde que la déluidectomie c'est-à-dire l'ablation de ce paquet de végés apporte un bénéfice qui est satisfait significatif chez l'enfant qui est inférieur à 6 ans allez je suis cool l'enfant inférieur à 6 ans vous êtes bien les végétations quand on avance avec l'âge c'est une atrophie naturelle par l'âge disons on n'a plus pratiquement de végés on a des reliquats de végés ok ça n'empêche dans certains cas il y a la persistance des végétations c'est pour ça que l'endoscopie aide à mieux vérifier non l'endoscopie on trouve si l'enfant a encore des végétations des végétations adéluides ou si on n'en a pas ok l'endoscopie c'est l'endoscopie endoscopie c'est un moyen qui vient de deuxième intention si on a fait la déluidectomie ça n'a pas marché et qu'on a un obstacle tout en prenant le contexte d'endoscopie qui est donné de l'imagerie en voie on peut intervenir chirurgicalement par voie endoscopie endonasale une publication qu'on a chauffée c'était en 2018 ce papier a été publié en 2019 il a parlé de l'essai bénéfique de l'ablation de végétation adénoïde pour la raison qu'il apporte une désobstruction de un de deux qui va éradiquer le réservoir microbien mais dans la conclusion il était réticent dans la conclusion il a dit que ce concept n'est pas appuyé par consensus ni par des guidance ni par des recommandations pour cela comme s'il s'est rectifié il a dit voilà on va personnaliser la conduite je suis le bédé directement par la dédiéctomie c'est au cas par cas il faut prendre en considération l'âge les comorbidités l'asme pour se décider les données du scanner pour se décider par quels moyens on va commencer alors une publication la plus récente elle a été publiée mi-2020 elle a fait une revue de toute la littérature et ils ont donné cette conclusion c'est que la dédiéctomie il a rejoint nous la dédiéctomie doit être la première démarche si on va passer ça y est cet enfant il est en échec le traitement médical n'a pas pu résoudre le problème on va chercher des solutions chirurgicales on va commencer par la dédiéctomie elle a apporté et elle a montré qu'elle apporte une amélioration dans plus de 50% des cas avec des résultats qui sont encore plus significatifs si on fait les gestes d'endoscopie endonasa l'endoscopie on peut la faire chez le grand enfant la septoplastie n'a pas évidemment 11 ans voire plus mais si l'enfant est très gêné avec une obstruction complète on peut se permettre de la faire en moyenne vers l'âge de 6-7 ans et franchement quand on a un obstacle mécanique et qu'on l'enlève les choses rentrent dans l'ordre franchement de façon miraculeuse on aime faire une chirurgie qui apporte bien mais si j'interviens si je vais intervenir chez un enfant qui a une rhinite allergique avec une inflammation ça m'équeuse et le terrain même quand on travaille sur ce terrain là on a beaucoup de problèmes à ta cicatrisation il y a le risque de s'inécher il y a le risque de perforation septale donc il faut bien peser l'indication bien militer et bien réfléchir avant de l'indiquer alors un mot sur le diagnostic différentiel les corps étrangers intranasaux le polype entroquenal du guillon c'est un polype il peut nous induire en erreur surtout avec la polypose nasocynisienne quand vous le voyez sur cette figure on peut voir un comblement sunnisien mais ça sur l'endoscopie c'est un polype le polype entroquenal parce qu'il commence au niveau de l'antre du sunnis c'est par ici son départ il commence ici et il se prola vers la fosse nasale en postérieur bouge vers l'antérieur jusqu'à arriver au niveau du cavan on a même eu des enfants avec un polype de pilion prolabé au niveau de l'eau enfin c'est un sort de la baisse en torse ça lui est un polype de pilion c'est un aspect qui n'est pas pneumonique pour un polype de pilion son traitement il est exclusivement chirurgical la corticoïde l'antibutique il n'a rien du tout on a qu'à amener l'enfant à la salle d'opération et faire on enlève ce polype et on nettoie bien et le risque de récidive existe même pour le polype mais on fait donc une chirurgie bien réglée alors les costes morales comme les glumes les mélangocèdes les lycocèdes les lycocèdes ce sont des poches mystiques expansives dans les cavités d'azote humilienne qui peuvent nous donner un tableau par tort un tableau de suivi de récidivance pour mieux vous expliquer les choses je vous donne ce cas d'une enfant il m'a été adressé des pédiatres en urgence pour un tableau d'étimouïdite extériorisé le tableau il était typique comme vous le voyez sur la figure le chémosis le dél palpébral les signes inflammatoires au cou on a demandé une TDM du massif facial et elle a confirmé c'était le stade 3 de Chandler une étimouïdite extériorisé avec un abcès supérieure c'est orbitaire gauche et il n'y a pas question c'était certain de l'amener au bloc opératoire pour faire l'incision pour évacuer l'abcès effectivement on l'a opéré et on l'a amené donc on a trouvé ici cet abcès l'image en cocarde avec la prise de contraste l'exophtalmie le refoulement du globe oculaire tableau typique du nitmoïdite extériorisé comme le stade 3 quelques semaines après le drainage le même tableau récidif à ce moment là j'ai demandé une IR l'IRM a montré cet aspect en fait le diagnostic c'est chèvre petite c'est une formation qui est modérément expensif des cellules éthmoïdales antérieures en isosignal T1 hyper T2 avec un riosmopériphérique c'est pas un abcès mais c'est une mycocèle éthmoïdale une mycocèle éthmoïdale peut être silencieuse durant une bonne période mais le moment où elle fait une surinfection qui met n'importe quel cavité close elle doit donner un tableau qui simule une éthmoïdite ou une urgence ou une sinusite aiguë ou une sinusite récidivante alors que le problème c'est un problème pseudo-tumoral voilà donc en conclusion rhinocytes chroniques et pathologies pulmonaires chroniques chez l'enfance une entité qui est bien connue classique dans toute la littérature le diagnostic est fait par l'endoscopie nasale aidée par l'imagerie bien que les français parlent de l'imagerie dont le bilan préopératoire mais non pour la surveillance pour le confort j'ai besoin de cette imagerie elle m'apporte beaucoup de plus la prise en charge et pluridisciplinaire doit être personnalisée au cas par cas le traitement commence par le traitement médical la chirurgie en seconde attention si on n'arrive pas à contrôler par le traitement médical mais la surveillance régulière et prolongée est nécessaire je vous remercie de votre attention et je m'excuse pour l'interruption du sens et malgré moi